Il est 7h26 sur Europe 1 et c'est l'heure de philosopher Pierre de Villeneuve. La morale de l'info, bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Pierre. Nous sommes le matin du 25 décembre, autrement dit c'est maintenant qu'en principe les enfants, qui ont la chance d'en avoir sous l'arbre, ouvrent enfin leur cadeau. Merci Père Noël et c'est de lui justement que vous aviez eu envie ce matin de nous parler un peu ? Eh oui Pierre, Pierre Noël si j'ose dire. C'est drôle ça. Ça y est, pardon, j'ai pas pu m'en empêcher, le Père Noël est passé. Enfin il n'est pas passé partout et vous devez savoir les enfants qu'il y a des maisons où pour des raisons bizarres ou peut-être parce qu'il n'a pas eu le temps, le Père Noël ne passe jamais. Mais bon, ça n'est pas parce que le Père Noël existe qu'on est dispensé de se poser la question de savoir d'où vient le besoin de croire en lui. C'est vrai ça, pourquoi est-ce qu'on croit au Père Noël ? Mais plus que pourquoi, la question me semble-t-il est de savoir comment nous y croyons. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Ce que je veux dire c'est que le Père Noël n'est pas seulement un vieux bonhomme immortel avec une longue barbe blanche, un pyjama rouge et une hotte au contenu débordant. Le Père Noël est aussi la métaphore du désir que le monde soit là pour nous faire plaisir. Croire au Père Noël, c'est demander à la réalité de se conformer à l'idée qu'on en a. C'est-à-dire ? Dans un monde gouverné par le Père Noël, Pierre, la vertu est systématiquement récompensée. Les mauvais comportements sont toujours punis. Les 35 heures sont payées 39 ou 42. Bref, le réel se plie en quatre pour combler nos attentes. Oui, enfin, à ce compte-là, les adultes ne croient pas moins que les enfants au Père Noël. Mais évidemment. Qu'est-ce que le rêve d'un autre monde possible ? Qu'est-ce que l'utopie d'une suppression définitive des inégalités ? Qu'est-ce que le fantasme d'une justice immanente où les méchants sont punis et les gentils récompensés, sinon autant de formes prises par la croyance au Père Noël ? Écoutez, Nietzsche, Pierre. « Après que le Bouddha fut mort, dit Nietzsche, on montra encore des siècles durant son ombre dans une caverne. Ombre formidable et effrayante. Dieu est mort, mais telle est la nature des hommes que des millénaires durant, peut-être, il y aura des cavernes où l'on montrera encore son ombre. Et quant à nous autres, il nous faut vaincre son ombre aussi. » Alors là, ce n'est pas l'ombre de Dieu, mais c'est l'ombre du Père Noël. C'est exactement le même problème avec le Père Noël. Il n'est pas si facile que ça de ne plus croire en lui. Et d'ailleurs, personne n'y croit davantage que celui qui, n'y croyant plus, a remplacé cette croyance par une autre. Et la morale de l'info ? La morale de l'info, c'est une citation de Nietzsche, toujours, pas la même, qui dit « Les illusions sont coûteuses, mais la destruction des illusions est plus coûteuse encore. » On va y réfléchir. Merci Raphaël Antoven. Salut Pierre ! Europe 1, il est 7h28, Pierre Devineau.